Bonjour chers amis, 2 Corinthiens chapitre 9 de l'intérieur de chez moi aujourd'hui parce qu'il commençait à faire un peu froid d'eau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous voyons dans la continuité de cette pensée de Paul dans le chapitre 9 où il continue à exhorter des Corinthiens à participer à la collecte qu'il est en train de faire dans beaucoup d'églises pour qu'ils puissent l'apporter à Jérusalem? Alors encore deux choses que nous voyons, mais le tout je pense se résume autour de ce verset 7, c'est un magnifique verset comme principe pour tous ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Que chacun, verset 7, donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'est pas un magnifique verset, donc si vous n'êtes pas en train de donner avec joie, alors Dieu n'aime pas ce que vous êtes en train de faire. Donner parce que c'est une obligation n'est pas la façon chrétienne de donner. Donner parce que Dieu nous a donné autant, alors c'est une joie pour le chrétien de donner de retour. Mais le premier principe ici à constater, c'est qu'il dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Donc il faut y réfléchir. Il ne faut pas juste penser, ah, mais qu'est-ce qu'il me reste à la fin du mois? Ah, j'ai quelques pièces. Ou juste sur le coup, ah, je suis pris par l'émotion pour une telle cause ou une autre. Je vois cela tel et ceci ou cela. Non, le chrétien réfléchit au début du mois quand il a de quoi dépenser dans son compte. Et il dit, ok, maintenant je vais réfléchir par rapport à ça et je vais me préparer à donner une certaine somme régulièrement pour que cela soit au bénéfice des autres. C'est ça la crainte de Paul au verset 5. J'ai donc estimé nécessaire d'encourager les frères à me dévancer chez vous pour s'occuper de la largesse que vous avez promise. Il dit, vous l'avez promis, alors est-ce que vous allez bien donner ce que vous avez dit? Afin qu'elle soit prête comme une largesse et non comme un geste d'avarice. Oui, ce n'est pas juste des dernières minutes, c'est préparer à l'avance. Donc chacun donne ce qu'il a résolu en son cœur. Mais donc deuxièmement, il le dit, sans tristesse ni contrainte quand Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je pense ici, c'est le principe de générosité, de prendre du plaisir à donner. Donc d'être généreux, de ne pas être ceux qui donnent le moins possible pour que cela soit acceptable. Parce que donner, quoi qu'il en soit, ce n'est pas un truc positif. Si c'est positif, c'est une grâce de donner. Oui, et donc nous devons revoir la chose de moi chez les amis, de penser comment est-ce que je peux contribuer avec joie aux besoins de l'église locale, aux missionnaires que nous soutenons, à d'autres qui sont dans le besoin. Et de faire ça de manière à ce que ce ne soit pas une contrainte, mais que ce soit une joie. Et que cela vise la générosité, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. C'est possible de donner généreusement tout en ayant des revenus modestes. Il n'y a rien qui dit que ceux avec des revenus modestes ne peuvent pas être généreux avec ce qu'ils ont. Évidemment, dans un sens, ce qui compte, ce n'est pas le chiffre qu'on donne, mais c'est le montant qu'on garde pour nous. Ça, ça s'applique à nous tous. Mais pour la personne qui hésite en disant, attends, mais si je donne, qu'est-ce que ça va faire? Le verset suivant, le verset 8 répond à cela, n'est-ce pas? Oui, cela n'est pas une promesse que si vous donnez, vous allez recevoir encore plus d'argent. Mais c'est une promesse que Dieu peut combler à vos besoins. Donc, n'ayez pas peur, dépendons-nous de lui, soyons généreux et il nous comblera dont nous avons besoin. Tel est notre Dieu, il est généreux envers nous et il œuvre en nous pour que nous soyons généreux envers les autres. Donc, réfléchissons peut-être, chers amis, pour le moment. Voyons là où nous pouvons encore donner avec joie, de manière résolue. Alors, bonne fin de journée à chacun.